Bonjour à tous, et bien prenons un court instant ce matin pour continuer la lecture du livre « Un mois avec nos amis, les âmes du purgatoire ». Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi et vraiment je te demande de prendre le champ libre complet, les commandes de mon existence. C'est toi qui vas pouvoir agir à partir de toute mon humanité que je t'offre, engage de mon amour pour toi, au nom de tous. Viens Seigneur, viens agir à travers mes actions, mes pas, sois dans mes regards, dans mes paroles, dans mes battements de cœur, dans mon souffle, dans mes pensées. Que tout soit fait par toi, pour toi et en toi et que tout puisse vraiment te glorifier, glorifier ton Père et glorifier le Saint-Esprit. Seigneur, vraiment maintenant, dispose nos âmes, nos intelligences pour que nous puissions comprendre l'enseignement de l'abbé Birlou. Viens vraiment déverser dans nos cœurs ton intelligence à toi, vraiment ta sagesse, pour que nous puissions comprendre et mettre en pratique. Parce que vraiment, juste lire ne sert à rien. Il faut que nous décidions aujourd'hui d'offrir, eh bien, durant toute notre vie, tous nos actes de charité, nos prières, voilà, tout pour les âmes du Pays à toi, pour leur soulagement. Et vraiment que nous puissions également, eh bien, comprendre que nous n'avons que cette vie pour t'aimer, Seigneur. Vraiment, donne-nous cette grâce de voir que le temps imparti ici-bas est très court pour, eh bien, gagner des mérites, pour te plaire, pour t'aimer, pour te glorifier, pour avoir foi en toi, pour te montrer que nous avons foi en toi, même si nous ne te voyons pas. Alors vraiment, Seigneur, donne-nous la grâce de pouvoir expier notre purgatoire ici-bas. Et vraiment que notre temps d'adoration pour toi, que notre temps d'union avec toi vienne vraiment purifier nos âmes en profondeur et que tout puisse être offert également pour les âmes du purgatoire. Alors, nous avions vu les jours précédents, eh bien, voilà, toutes les façons de soulager les âmes du purgatoire, donc que ce soit par la prière, des actes de charité, donc ce n'est pas seulement l'aumône, mais également, voilà, tenir compagnie à une personne seule, appeler une personne en détresse, prendre des nouvelles, voilà, faire un sourire à quelqu'un qui est triste, etc. Donc, tous ces petits actes d'amour peuvent être offerts, eh bien, pour soulager les âmes du purgatoire. Nous avions vu également qu'offrir l'union avec Jésus lorsque nous communions, voilà, offrir ce moment d'union avec Jésus, eh bien, peut vraiment être très bénéfique pour les âmes du purgatoire. C'est vraiment quelque chose de très puissant et donc nous pouvons l'offrir à tout instant lorsque nous vivons dans la divine volonté. Chaque acte fin d'union avec Jésus peut vraiment être offert pour les âmes du purgatoire. Nous pouvons également, nous avions vu hier, offrir la sainte messe, le sacrifice de la sainte messe, voilà, parce que c'est magnifique. Nous offrons, eh bien, toutes les souffrances de Jésus, toute sa passion, son sang, etc., pour que tout vienne purifier ses âmes qui se trouvent dans ce lieu d'exil qui souffre infiniment de la nostalgie de Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons que nous pouvons également offrir nos souffrances. Nos souffrances, eh bien, unies à celles de Jésus vont porter les fruits des souffrances de Jésus et vont pouvoir, eh bien, non seulement ici-bas, soulager, convertir, sanctifier certaines âmes, parce que c'est Jésus qui va agir en nous, mais également pour le purgatoire, eh bien, les âmes vont pouvoir ressentir un rafraîchissement et vraiment tout le sang de Jésus va pouvoir leur être distribué à nouveau, toutes ces souffrances, puisque nous unissons nos souffrances à celles de Jésus. Alors, il y a la souffrance volontaire. Alors, Saint Jean Chrysostone disait ceci, « Soulageons les âmes du purgatoire, soulageons-les par tout ce qui nous peine. » Voilà, tout ce qui est peine, tout ce qui est souffrance, ne perdons rien, offrons tout cela pour sauver des âmes. « Car Dieu a soin d'appliquer aux morts les mérites des vivants. » Voilà ce qu'on nous a vendu précédemment. Ici, il y a encore moyen d'acquérir des mérites et de les offrir pour les âmes du purgatoire, parce que le temps de la mort, c'est terminé, c'est le temps de la justice. « La souffrance, c'est la grande satisfaction que le Seigneur demande à leur amour débiteur de sa justice. Nous souffrons donc pour ces âmes, afin qu'elles souffrent moins. Si nous avions une foi plus vive, une charité plus ardente, quelle mortification ne nous imposerions-nous pas pour soulager et délivrer des parents, des amis, qui nous ont tant aimés et qui souffrent maintenant d'une manière si horrible ? » Si on avait connaissance de ces souffrances, vraiment, si nous avions la possibilité de voir le purgatoire, je crois qu'on n'hésiterait pas à offrir tout pour que ces âmes puissent être soulagées plus vite. « La pénitence, le jeûne, les austérités seraient nos exercices ordinaires. » Voilà les petites souffrances, parfois un manque. « Je me prive d'un dessert, je me prive d'un loisir, c'est une petite souffrance. » « Seigneur, je te l'offre, je l'unis à tes souffrances à toi, je l'unis à ton grand jeûne de 40 jours et je voudrais vraiment que cette petite souffrance porte les fruits de tes souffrances et vienne délivrer beaucoup d'âmes du purgatoire et sauver beaucoup d'âmes ici-bas, convertir, sanctifier beaucoup d'âmes ici-bas. » Mais au moins, ayons le courage d'accomplir quelques légers sacrifices. Donc voilà, ce sont des souffrances, comme nous dit Saint Jean Chrysostome, que nous pouvons faire volontairement, que nous pouvons nous infliger volontairement. Alors, on ne parle pas de choses, des mortifications, comme le faisaient les saints auparavant. Mais voilà, juste, je voudrais regarder une série. « Bien Seigneur, je te sacrifie ce temps, je vais prier plus tôt et je te donne ce petit moment où j'aurais voulu être là ou un loisir ou quelque chose. Je te donne cette petite souffrance, je voudrais manger ce délicieux gâteau, je ne vais pas le manger et je te l'offre pour sauver des âmes. » Vraiment, je t'offre ce petit manque pour sauver des âmes. Celui d'un plaisir, donc les petits sacrifices que nous pouvons faire. Eh bien, un plaisir, une affection dangereuse, une lecture mauvaise, sacrifice d'une habitude coupable, d'un objet de luxe ou de pure vanité. Alors, on peut aussi choisir de dépouiller un petit peu son intérieur, d'aller donner. On voit des personnes qui ont faim, qui ont froid dans la rue. On peut choisir de dire « Bien voilà, moi j'ai peut-être trop de pulls, et bien je vais aller en donner quelques-uns, j'ai peut-être trop de vêtres, ce que sais-je. Je vais aller donner, je vais le mettre dans les bulles ou je vais donner à une personne qui a froid dans la rue, je vais donner un manteau qui me plaît et je vais aller lui donner parce que cette personne a froid et que le Christ se trouve dans chaque personne qui m'en dit, dans chaque personne qui a froid, qui a faim. Dans la personne faible, dans la personne qui est en situation de misère, c'est le Seigneur qui se trouve à l'intérieur de cette personne. Et donc nous pouvons choisir de nous détacher de certaines choses pour offrir, pour le salut des âmes. Choisissez la meilleure victime, disait le Père Félix. Choisissez-la surtout au fond de votre cœur, pour ceux que vous aimez le plus. Sacrifiez ceux que vous avez le plus cher. Sacrifiez-vous vous-même et que le prix du sacrifice personnel devienne le rachat de la souffrance paternelle. Voilà, c'est un prêtre qui dit « Faites des petits sacrifices personnels et offrez tout cela pour racheter des âmes. » Ces âmes bienheureuses s'élèvent vers le ciel, sur les ailes de nos sacrifices, de nos austérités, de nos souffrances. Elles s'envolent triomphantes et nous remercient de notre générosité. Et quand elles seront dans la gloire, elles nous rendront surabondamment ce que nous aurons fait pour elles. Et à chaque jour, la Véverlue nous rappelle que ces âmes ne peuvent plus prier pour elles-mêmes et qu'elles peuvent bien sûr prier pour nous, que ce soit obligatoire et combien plus, quand elles seront devant le trône de l'Éternel, elles seront vraiment à ça de Jésus, à ça du Père et du Saint-Esprit, elles vont pouvoir vraiment intercéder pour nous et nous obtenir des torrents de grâces et de bénédictions. Nous ne devons pas faire cela pour obtenir un retour de grâce, mais faisons cela pour soulager ces âmes, pour glorifier le Père, glorifier tous les saints, glorifier le Saint-Esprit, glorifier Jésus, pour apporter de la joie à Marie, lui apporter vraiment comme un manteau de réconfort. Voilà, c'est ce que nous avions vu les jours précédents, que tout cela illumine vraiment le ciel et qu'il y a une âme qui arrive du purgatoire dans le ciel. Et bien vraiment, c'est de la joie partout et vraiment des retombées bénéfiques sur toute la terre. Ô Jésus crucifié, quel sujet de consolation et d'espérance ! Fais-nous comprendre le prix de la souffrance ! Oui vraiment Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous n'avons pas voulu souffrir apparemment pour toi, où nous n'avons pas, eh bien, uni nos souffrances aux tiennes, où nous avons perdu ces souffrances en nous rebellant, en vraiment, en ne voulant pas en fait. Et bien, pardonne-nous Seigneur, et viens nous laver de ton sang précieux, du sang qui a coulé de tes genoux et de ton épaule lors du portement de croix. C'est cela que tu réparais Seigneur, tous ces péchés de confort, tous ces fois où nous nous confortons vraiment dans notre petit quotidien, dans notre luxe, dans notre surabondance, et que nous ne voulons rien sacrifier, vraiment pour offrir cela à Jésus. Et bien, pardonne-nous Seigneur, et donne-nous vraiment la grâce de pouvoir tout offrir pour toi, en union avec toi pour sauver des hommes. Alors, donc, il y a cette souffrance que nous allons nous infliger par des petits sacrifices, des petites choses un peu difficiles. Cela peut être également, bien, voilà, j'ai un spectacle, je n'y vais pas Seigneur, je laisse ma place à une personne vraiment qui désire vraiment y aller, je n'y vais pas, et je prends ce temps pour aller t'adorer, pour aller t'adorer, voilà, devant, dans une église, devant le Saint-Sacrement, ou pour regarder une messe sur Youtube, etc., et m'unir à toi. Alors, il y a évidemment les souffrances involontaires. Mais si la souffrance volontaire déconcerte de notre courage, la Providence nous impose des souffrances plus méritoires, pour nous et pour nos défunts, parce qu'elles ne sont pas de notre choix. Voilà, donc il y a des souffrances qui sont autorisées par le Seigneur dans notre vie, ce sont les souffrances involontaires. On ne les a pas choisies, mais elles sont là, elles se présentent à nous, et bien si nous les acceptons et que nous les unissons aux souffrances de Jésus, et bien celles-là sont tellement méritoires et vont pouvoir sauver tellement d'âmes. Ce sont les afflictions, les peines de l'esprit, du cœur, du corps, inévitables en ce monde. Nous le savons, on en trouve partout, dans tous les états, dans toutes les conditions. Notre vie sur la terre est un combat de tous les jours, un long et périple martyr. Devons-nous nous en plaindre ? Non, puisque toutes nos peines peuvent devenir un moyen de salut pour nous et pour les autres, puisque nous pouvons nous en servir pour soulager les plus cruels de toutes les douleurs, celles que subissent les saintes âmes du purgatoire. Donc non seulement ces souffrances nous servent, et bien sont autorisées dans nos vies comme un cadeau de prédilection, vraiment pour nous sanctifier, le Seigneur le dit, la souffrance c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui vient purifier notre âme en profondeur. Notre âme, mais si ces souffrances sont offertes, et bien c'est magnifique, elles vont aussi pouvoir profiter à toutes les âmes de toutes les générations et particulièrement aux âmes du purgatoire. Avec cette croix que la Providence jette sur nos épaules, en fait Jésus nous propose de porter la croix avec lui, en fait quand nous avons les souffrances, et bien nous pouvons nous dire et bien tout vient des mains de Dieu. Il a autorisé cela dans ma vie parce qu'il mène et qu'il veut me proposer et bien de porter la croix avec lui. Il veut nous proposer et bien de devenir meilleur, de peut-être nous transformer à son image et sa ressemblance puisque son amour est croix et nous nous voudrions éviter toutes les croix, et bien devenons amour en portant notre croix et en nous unissant à Jésus. Et à ce moment-là, c'est lui-même qui viendra porter cette croix. Il nous propose cela dans notre vie pour notre sanctification, mais nous savons bien que voilà, si notre joue est faible, notre joue est léger, voilà, si nous l'offrons au Seigneur parce que c'est lui qui va venir mettre son épaule en dessous également. Donc nous devenons les supports de Jésus, les soutiens de Jésus, nous venons proposer notre épaule pour aider Jésus à porter sa croix, mais lui-même et bien va venir nous soutenir, nous donner les grâces à profusion pour que nous puissions et bien vivre ce moment comme un moment de grâce. Voilà. Donc la Providence jette sur nos épaules ses souffrances avec cette épine qui ensanglante notre cœur, avec une larme, avec un soupir, avec un acte de résignation. Nous pouvons soulager ces grandes misères du purgatoire et sécher les pleurs de nos parents bien-aimés. Courage donc, endurons un peu de froid, nous rafraîchirons des victimes qui brûlent au milieu du feu de la colère de Dieu. Voilà, même parfois, le fait d'avoir un problème de chauffage en affroi, et bien le Seigneur non seulement nous partage la froideur et les indifférences des hommes ici-bas, donc vraiment c'est un cadeau. Il nous dit voilà, moi je ressens constamment ce froid de me sentir rejetée, de me sentir isolée, abandonnée de tous, mais si tu m'offres cette souffrance, que tu l'unis à mes souffrances à moi, et bien c'est magnifique, cela va pouvoir réchauffer vraiment, réchauffer mon cœur, réchauffer le cœur de mon Père, nous apporter vraiment de la joie, du Saint-Esprit, et ça peut brûler vraiment, ça va rafraîchir les âmes du purgatoire qui sont brûlées par les flammes, les flammes de la justice divine. Souffrant un peu de chaleur, nous changerons les ardeurs de ce feu en une douce rosée. Voilà, si on souffre de chaleur, on peut également l'offrir pour transformer les ardeurs du feu du purgatoire en une douce rosée. Supportons une incommodité, ils nous arracheront des âmes au plus profond des abîmes. Acceptons une fatigue, une lassitude, ils nous les porteront sur des trônes de gloire dans le ciel. Donc tout peut être une occasion à sauver des âmes. Voilà, on a bien des petites contrariétés dans la journée des personnes qui nous agressent, qui se moquent de nous, des humiliations, que sais-je. Eh bien, prenons-t-on comme cadeau et merci Seigneur. Je m'unis à toi, je veux vraiment que ces souffrances portent du fruit, les fruits de tes souffrances à toi et que beaucoup d'âmes soient libérées et voilà, que rien ne se perde Seigneur. Pour nous, un moment de peine, pour elle, une éternité de bonheur. Vraiment, gardons cela à l'esprit. Seigneur, donne-nous la grâce de nous souvenir de cela dans nos moments de souffrance, que nous ne rejétions pas ces souffrances mais que nous les acceptions et que nous les offrions eh bien, au pied du trône, du trône de la Trinité pour, voilà, au pied de ton trône Seigneur pour que tu puisses les recevoir, 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 eh bien, ces choses que nous t'offrons, ces souffrances, ces petits moments de vie difficiles que nous t'offrions cela pour sauver des âmes. Alors, voici un exemple maintenant. Un malade, rapporté Saint-Antonin, était en proie aux plus excessives souffrances et demandait à Dieu avec des larmes la délivrance de ces mots. Un ange lui apparut et lui dit, « Le Seigneur m'envoie vers vous pour vous donner le choix d'une année de souffrance sur la terre ou un seul jour dans le purgatoire. » Le malade n'hésita pas. « Un seul jour dans le purgatoire, » se dit-il, « je verrai du moins un terme à mes douleurs. » Il expira aussitôt et son âme fut précipitée dans l'abîme de l'expiation. Alors l'ange, compatissant, vint s'offrir à lui pour le consoler. À cette vue, le malheureux poussa une clameur déchirante, semblable à un rugissement, et s'écria, « Ange séducteur, vous m'avez trompé, vous m'avez assuré que je ne serai qu'un jour dans le purgatoire. Voilà déjà 20 ans que je suis livrée aux plus affreux supplices. » Eh bien oui, nous n'avons pas idée de ce qu'est une minute, de ce qu'est une journée au purgatoire. Cela peut paraître terriblement long puisque vraiment cette nostalgie de Dieu est bien présente. Il y a ces remords de ne pas avoir agi correctement sur la terre, d'avoir déconnecté toute notre vie de la divine volonté. Il y a ces flammes en plus qui sont brûlantes et vraiment décapantes qui font vraiment souffrir l'âme qui s'y trouve. Alors voilà, c'est un malade qui avait eu le choix. Est-ce que tu souhaites souffrir toute ta vie ici-bas ou une journée au purgatoire ? Il avait choisi, c'est-à-dire au moins une journée, ça va passer vite. Il n'avait pas réalisé qu'une journée du purgatoire, c'était absolument terrible. Détrompez-vous, à peine quelques minutes se sont écoulées depuis votre trépas et votre cadavre n'est pas encore froid sur votre lit de mort. lui répondit l'ange. Donc, ce n'était même pas une journée complète qu'il a pris pour vingt années de supplice. Il s'agissait même de quelques minutes. Son corps était encore chaud et il était déjà en souffrance. Il avait déjà l'impression qu'il était là depuis une éternité. Alors, obtenez que je retourne sur la terre pour y souffrir pendant un an tout ce qu'il plaira à Dieu. Sa demande lui ayant été accordée, le malade incitait tous ceux qui venaient le voir à accepter de bon cœur toutes les peines de ce monde plutôt que de s'exposer au tourment de l'autre. Il a pu obtenir cette grâce de revenir dans son corps et de pouvoir pendant un an souffrir et offrir ses souffrances pour l'expiation de ses péchés, l'expiation des péchés des âmes du purgatoire et donc il a incité tout le monde, tous ceux qui venaient à son chevet. Il a dit mais ce n'est pas possible. Vraiment choisissez la souffrance ici-bas pour vraiment nettoyer votre âme en profondeur et pour épargner un petit peu de souffrance à ses âmes pour les soulager et pour les délivrer plus rapidement. La patience dans les peines disait-il souvent est la clé d'or du paradis. Profitons-en donc pour offrir nos souffrances. Et il mourut au terme de l'année comme convenu. Donc j'avais dit que c'était toute une vie de souffrance ou une journée au purgatoire. Non, en fait le Seigneur lui avait proposé au départ un an je lui avais proposé une année de souffrance ou une journée au purgatoire. Alors nous pouvons prier Sois béni mon Dieu qui a bien voulu que les souffrances et les peines dont ma vie est semée deviennent pour toi une source abondante de mérite et un moyen de satisfaire à ta justice pour les âmes qui me sont chères. Oui, merci Seigneur de nous donner vraiment cette voie de sanctification pour nous et cette voie vraiment de libération pour les âmes du purgatoire. Désormais, loin de me plaindre de la pesanteur de mes croix je les supporterai avec patience et résignation et tu abaisseras sur moi et sur mes parents des fins un regard de miséricorde. Jésus, sois alors propice Jésus, sois alors propice appelle ses âmes près de toi appelle tes enfants et nos frères pour que ses âmes reposent en paix Amen Eh bien Seigneur merci vraiment de nous montrer à quel point il est important de tout accepter ici bas de prendre tout comme venant comme venant de tes mains divines et de ne rien perdre vraiment nous n'avons que ce temps pour t'offrir de la souffrance et que ces souffrances portent vraiment un fruit incroyable alors donne-nous vraiment cette grâce et sois loué béni et glorifié dans ta divine volonté au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Soyez tous bénis et passez une belle journée Au revoir